Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ban News, on commence Thomas tout de suite avec les Muckshot. On ne se moque pas. Non, non, on se moque pas. On n'est pas là pour ça. Gloire à la moustache. Oh bah alors, ladies love it. Eh oui. Bon bah il sous-entend qu'il lèche des chattes. Ou que les femmes aiment les moustaches. Oui, bien sûr. Toi, si tu faisais un cosplay un peu raciste de chinois mandarin. Ouais. Est-ce que tu te le ferais tatouer ? Non. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, 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 ouais. Bah après, c'est peut-être un hommage, c'est peut-être pas forcément raciste à ses yeux. Ah, on tient le mec qui a sucé le surfeur d'argent. Bon bah il est en tôle. Ah bah dis donc, vu le sourire, il s'est régalé. Tu connais le mec qui a éternué tellement fort qu'il a fait tourner ses cheveux ? Voilà. Au début, c'était en haut, il a fait hop ! Et hop ! Tout s'est retourné. En tout cas, toi, là, t'as le droit de te moquer. Je l'ai le droit. T'as le droit. Bon, bah il y a... Bon, bah... Des fois, il n'y a rien à dire. Putain, on dirait Robin Williams. Paix à son âme. Hop, alors ? On aime les 50-50 ? Et on termine sur ce monsieur qui nous vient sûrement d'une autre époque. Bah alors ? Voilà. Écoute. On est le 25 août. Oui. C'est bientôt la fin des vacances. Profitez. Si vous n'avez pas eu encore d'amour de vacances... C'est maintenant. C'est vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que c'est vraiment... Ou alors, ça sera juste des masturbations de vacances. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est comme tous les ans. Voilà. Générique. Bonjour et bienvenue dans Bannews. Bannews, c'est l'émission de l'autre actualité. Non, bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres et mauvais genres. C'est Bannews, Bannews. C'est compliqué, hein, putain. C'est compliqué. Bannews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con bronzé. Eh oui. Bannews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Puisque c'est vous qui envoyez les Bannews. Tout à fait. Bonjour, Thomas. Bonjour, Davy. Plus qu'une semaine et c'est fini, les vacances. Eh oui, eh oui, eh oui. T'en as profité pour apprendre des trucs ? Apprendre ? Je sais pas. Oh ouais, ouais. J'ai vu une super vidéo YouTube pour apprendre à faire de la... La pâte à crêpes ? Ouais, ouais. Ah, toi, t'es sur pâte à crêpes ? Ouais. Je me suis abonné. C'est une bonne chaîne. Bah, c'est pas mal. Par contre, ils sortent pas énormément de vidéos. Non, pas beaucoup. Mettez la cloche, mais... Mais voilà, mais on sait jamais. On sait jamais. On passe au tutor en bref de Lucinda, trouvée sur Spoutnik. Ah, c'est l'été. C'est l'été, on a envie de se promener avec son chien. D'ailleurs, elle adore son chien. Son chien, c'est un petit bagel. Il est génial. Il fait comme ça. Oh, il est trop joli. Il s'appelle Coco. Coco. Et ils vont au bord d'un lac. Et elle décide d'aller cueillir des myrtilles. Donc, elle cueille des myrtilles. Et puis, le chien, il fait... Il tourne autour. Elle fait... Arrête, Coco. Éloigne-toi un peu. Elle cueille ses myrtilles. Elle cueille ses myrtilles. Puis, Coco s'éloigne un peu. Et dans ce cours, on entend... Là, la dame se dit... Mais que se passe-t-il ? J'ai entendu un claquement extrêmement fort. Pourquoi mon chien a-t-il hurlé ? Elle court. Elle s'approche de l'eau. Et là, elle voit un crocodile avec son chien Coco dans la gueule. C'était horrible. Et c'était si fort. J'entendais le crocodile mâcher et j'entendais les os de mon chien qui se brisaient. Aïe, aïe, aïe. C'est horrible. J'ai d'abord pensé que c'était l'âne du voisin qui avait donné un coup de sabot à Coco. Mais c'était pas l'âne du voisin. C'était son croco. Au début, je voulais sauter dans l'eau et prendre mon chien. Mais j'ai réalisé que c'était con. J'ai réalisé que c'était con. Bah ouais. Finalement, elle a regardé son chien finir de se faire becter par le crocodile. Et voilà, quoi. Alors, c'est très bizarre de dire ça, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ça doit être trop mat. Et voici la petite coupure bad news vacances. Voilà, je suis à la campagne et je rajoute des petites bad news dans cette émission spéciale vacances. Là, en fait, au début, c'était pas prévu que je fasse ce truc-là. Mais en fait, j'ai reçu un mail. Vous continuez à m'envoyer des bad news pendant les vacances, même si nous, tout est enregistré. Mais il y a Jackie qui m'a envoyé un mail et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, une maladie que je ne connaissais pas. Et l'histoire est folle. Il y a un article qui est paru sur Internet il y a quelques jours seulement. Mais avant de parler de cet article, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Enfin, le plus connu, c'est le syndrome de Diogène. Donc, c'est un syndrome d'accumulation. Normalement, ça s'appelle la syllogomanie. Donc, la syllogomanie, à la base, c'est des gens qui n'arrivent pas à jeter leurs ordures. Et ils accumulent. Ils accumulent. Des fois même, ils rangent leurs ordures par catégorie. Genre, t'as une pièce que pour les papiers journaux, t'as une pièce que pour les bocaux de caca. Certains gardent les bocaux de caca. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est ça. C'est l'accumulation d'objets, l'accumulation de choses. Le syndrome de Diogène est un peu différent de la syllogomanie parce que le syndrome de Diogène rajoute le côté crade. C'est-à-dire que t'es pas propre. Tu fais caca, tu te laves pas, tu... Voilà, tu... Voilà. Ça, c'est le syndrome de Diogène. Mais, il existe un autre syndrome qui est à peu près dans la même catégorie que ce truc-là, mais qui est surprenant. Alors, je vais vous lire l'article. Ça se passe à Besançon. Ça se passe le 28 juillet 2020. Et la police intervient. Elle a été appelée par la SPA. Donc, ils arrivent chez un couple très âgé, puisque la dame a 91 ans et le monsieur 77 ans. Et ils vivent dans une maison complètement insalubre. Donc, on est dans ce cas de Diogène. Il y a des affaires de partout, des sacs plastiques en voiture-en-vola, du caca, une odeur hallucinante. et il y a même des excréments d'animaux et humains, des centaines de sacs plastiques et des monticules d'ordures situées même à l'extérieur de la maison. Avant même de rentrée. Ils rentrent à l'intérieur et là, ils se rendent compte que les gens ont des animaux. Des animaux de partout. Bon là, beaucoup de chats, mais il y a énormément d'animaux. Et en fait, ces gens étaient atteints du syndrome de Noé. Bon, alors, on se doute que ça vient de l'arche de Noé. Voilà. Et c'est une maladie psychiatrique qui se caractérise par l'accumulation des animaux. Et donc, ces gens-là avaient 30 à 40 chats tous malades dans leur maison puisqu'ils étaient atteints par la gale. Puisque l'hygiène de la maison était dégueulasse. Mais le truc le mieux, c'est que quand la police a commencé à vider tout ça et à fouiller, quand ils ont ouvert le congélateur, ils ont découvert dans les congélateurs une quinzaine de chats morts congelés. Quand ils ont demandé pourquoi il y avait des chats dans le congélo, les personnages ont répondu car ils étaient morts, on ne savait pas quoi en faire, alors on les a congelés. Alors, ils les ont mis dans des petits sacs en plastique, ils ont écrit leur nom dessus, genre, je ne sais pas moi, Moumoun, et ils l'ont mis au congélo. Voilà, voilà. On reprend l'émission. On passe à la bagneuse d'Elie. Ça se passe en Nouvelle-Galle du Sud, je ne sais pas du tout où c'est. Eh bien, moi non plus. Un homme est dans son lit, il a fait un peu la grasse mat et il entend des gens qui frappent. Le mec entend les gens et il sait qu'il y a quelqu'un qui vient les matins lui préparer son café, un pote à lui qui vient, qui prépare son café et qui lui apporte. Lui, il se dit que c'est trop tôt et il lance un « Casse-toi, c'est trop tôt ! » Sauf que débarquent dans sa chambre deux mecs avec des machettes, des cordes et un balai. Pourquoi un balai ? Et là, il me fait genre « Ouah ! Qu'est-ce qui se passe ? » Et les mecs arrivent avec les machettes dans la chambre et disent « On est là pour te faire ta fête. » Ah, d'accord. Et là, le gars hurle de peur. « Qu'est-ce que vous foutez là ? » Tout ça. Et là, les deux mecs avec les machettes commencent à se dire « Ouh là là, il n'a pas l'air au courant. » Ah, en effet. Alors, ils arrêtent et font « Excusez-nous, vous êtes monsieur machin ? » Pas du tout, c'est mon voisin. Ah, pardon ! Mais tu vois, je t'avais dit que c'était pas la bonne baraque. Oui, pour moi, c'était là. Pour moi, c'était là. Parce qu'il nous a payé 3000 euros pour qu'on le caresse avec un balai en l'attachant et en le forçant avec des machettes. Ah oui, non, c'est mon voisin. Oui, il est bizarre. On va quand même aller au tribunal parce que vous m'avez fait peur. D'accord. 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 Bon, ils s'en sont bien sortis. le monsieur a dû payer et en fait, il avait dit qu'il augmenterait les tarifs au gars si la prestation était vraiment bonne et dans le scénario, les machettes étaient des accessoires et dans le scénario, il devait lui balayer les couilles avec un balai. Très bien. Ben voilà. Finalement, quand t'es là pour faire des trucs sexuels, te trompe pas de maison. Ben ouais, putain. Ça peut choquer. Surtout que le mec il devait attendre et il disait « Ils sont pas à l'heure. Ils sont pas à l'heure. J'avais dit que je paierais mais je vais pas payer plus cher. Je paierais pas plus cher. » Vous êtes comme ça déjà à se dire « Ils vont m'attacher. » J'ai déjà sorti mes couilles. J'ai hâte qu'ils me caressent. J'ai branlé trois fois. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Comment on dit aux gens pour qu'ils nous donnent de l'argent ? T'as dit déjà ? Il faut soutenir nous. Voilà, soutenir nous. C'est nous donner de l'argent finalement. Mais soutenez-nous sur Tipeee, soutenez-nous sur YouTip, soutenez-nous en abonnement premium, soutenez-nous en acheteur des t-shirts sur desbemoriés.com ou en acheteur des bandes dessinées. Et puis soutenez-nous aussi en écoutant le podcast. Mais là, ça nous soutient juste. Ça ne s'est pas payé, ça. Non, non, non. C'est gratuit. Voilà, et c'est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et puis Soundcloud. Mais Thomas Combray, par exemple, j'ai vu cette émission sur YouTube. Quel est l'intérêt que j'allais l'écouter ? Parce qu'en fait, la première rubrique n'est pas la même en fait. Ah, il y a autre chose en plus. Ah, c'est malin, c'est bien fait. Si c'est ça, je vais vous soutenir. Bah, pareil. Ah, ok. Bah, mettons de l'argent sur ton Tipeee, Davy. Allez, et rendez-vous mardi prochain pour la dernière Bad News en mode été. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer ?